À chaque année, la grande région de Québec accueille plusieurs événements de soccer, dont celui de l'association de soccer Chaudière-Ouest. La Ville de Saint-Nicolas a dernièrement tenu son traditionnel tournoi de soccer et c'est avec un nouveau commanditaire que la 19e édition a eu lieu. L'entreprise Garco s'est affiliée avec le tournoi pour les quatre prochaines années en tant que commanditaire officiel. On est une entreprise qui voulait s'impliquer socialement. On avait Jean-François, qui est le directeur des ventes chez nous, qui était très impliqué au niveau du soccer, au niveau de l'ASCO. Il nous a emmenés tranquillement. On a commencé par commanditer avec des imprimés sur les gilets. Puis là, on a décidé, pour les quatre prochaines années, de prendre vraiment le tournoi, puis vraiment s'impliquer à fond, puis en devenir le commanditaire principal. Notre première année avec Garco, donc on est très fiers de compter sur un commanditaire majeur qui donne son nom au tournoi. Donc, il nous permet d'avoir une meilleure visibilité, des nouvelles installations. On peut donner un bonus à toutes nos équipes. Donc, entre autres, on donne un sac de départ à toutes nos équipes, bien identifié au tournoi. C'est un cadeau qu'on peut s'offrir. Donc, c'est une superbe de belle collaboration grâce à Garco. On sait que les enfants ont besoin de support au niveau de leurs activités sportives. Ça coûte quand même cher, les inscriptions, les déplacements, tout ça. Donc, notre participation financière aide à amoindrir les coûts d'inscription, aide l'organisation à préparer un terrain qui est d'une bonne qualité. Alors, notre contribution sert, dans le fond, à aider les jeunes de la région à s'épanouir par le sport. On a commandité un petit peu d'autres sports. On a même commandité des équipes de soccer de d'autres clubs. Puis, on s'implique également au niveau de la Fondation Sourdine, qui, elle, vient en aide pour l'apprentissage chez les enfants qui souffrent de problèmes de sourdité. Le tournoi de soccer à Garco est une bonne opportunité pour les équipes de remporter une médaille. C'est un tournoi de classe locale. Alors, ce qu'il y a de particulier, notre tournoi, c'est que c'est quatre matchs de soccer assurés. Dans le cheminement des matchs qui se font, on va diviser les équipes en deux parties. Donc, les équipes qui ont eu moins de victoires vont être classées d'un côté. Et ça va leur donner la chance quand même d'accéder aux médailles. On aura deux rondes de médailles. Alors, les équipes qui sont plus faibles auront quand même la chance de s'illustrer. C'est la beauté du tournoi. On a une catégorie de U12 à U18. C'est filles et gars. C'est dans le site du local. Nous, on fait le tournoi pour donner la chance aux jeunes dans le local de pouvoir participer à des tournois, faire de la compétition un peu. Puis, on veut aussi qu'il y ait du plaisir, que ce soit un tournoi plus amical que compétitif. Le tournoi est à sa 19e édition cette année. Donc, encore une fois, avec le beau temps, je crois qu'on mène une bonne vie pour ça. On a quand même 56 équipes d'inscrits cette année. Au moins, ils peuvent être dans la région, chez eux, sur leur territoire, jouer des matchs. On peut accueillir tout le reste de la Rive-Sud et de la Rive-Nord. Donc, pour nous, c'est une bonne source de motivation pour nos équipes. On l'offre aussi pour les tout-petits en fin d'été. Mais le tournoi de Gare-Court, de Saint-Nicolas, c'est à ça que ça sert. C'est de pouvoir créer un sentiment d'appartenance à notre association en offrant un tournoi local. L'association de soccer Chaudière-Ouest fête cette année ses 10 ans et ne cesse pas de grandir. Cette année, on va battre un record d'inscription. On va probablement atteindre le 1900 joueurs. Alors, chez nous, c'est encore en progression depuis 10 ans. En fait, nos 10 ans cette année. Et depuis 2002, ça l'a été toujours en augmentant. Autant au niveau des tout-petits que nos seniors, ça va en grandissant. C'est un sport de plus en plus populaire sur la Rive-Sud. On a des terrains nouveaux aussi qui s'en viennent. Donc, c'est la preuve que le sport, le soccer, va super bien. Le tournoi de soccer Garpeau donne toujours un très grand spectacle, mais le but premier reste toujours de participer et de s'amuser. Bien des victoires, des heureux, que les gens reparlent de chez nous, très heureux de leur expérience, que ce soit leur première ou leur deuxième expérience chez nous. On est bien fiers de tous les accueillir. Ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que tout le monde s'amuse à en retirer une belle expérience et que ça leur donne le goût de renouveler leur participation pour l'année prochaine. Le but premier, c'est que tout le monde vienne chercher sa part de plaisir, puis je pense que c'est parti pour ça.